... Jean-Marie Perbost va donc nous parler de la situation de l'emploi en France et en Europe avec comme idée forte qu'il nous faudrait une réduction du temps de travail régulée autrement que par le marché. Alors j'ai lu, les politiques et les médias nous répètent que la situation du marché du travail dans d'autres pays européens serait meilleure qu'en France et qu'il faudrait donc mener les mêmes politiques sociales et économiques. C'est totalement faux, nous dit Jean-Marie. Il faut combattre cette contre-vérité. Si les chiffres donnés par les médias sont exacts, le lien de causalité qui est posé entre taux de chômage et flexibilité des emplois est erroné. Allez, à toi Jean-Marie. Vous entendez toujours bien. Sans micro, ça vous va ou pas ? Oui. Merci infiniment pour votre invitation. Je trouve que le Festival des Utopies concrètes c'est très beau parce qu'en fait en ce moment on a un festival de réalisme imaginaire. Donc c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire des trucs vrais alors que c'est un peu inventé et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Le réalisme imaginaire c'est-à-dire qu'il faut forcément faire comme ça, sauf que c'est un espèce de produit qui se fait comme ça dans des cerveaux et très déconnecté d'une réalité et qu'il faut mesurer exactement. Sur les derniers chiffres de Pôle emploi qui sont parus, c'est plus 97 000 demandeurs d'emploi en un mois. Plus 97 000. C'est-à-dire qu'en ce moment vous entendez la mobilisation qu'il y a autour de la potentielle fermeture de l'usine Alstom qui est très bien en demeurant. C'est 400 emplois. C'est-à-dire que là en un mois il y a eu 240 Alstom. Alstom, le site dont il est question c'est à Belfort. Belfort c'est 50 000 habitants. Alors ils sont attachés à Alstom mais il y a eu deux Belfort qui ont été rayés de la carte du travail le mois dernier. On est sur ce rythme-là. Sous Sarkozy on avait passé le cap des 4 millions de chômeurs puis des 5 millions. Sous Hollande on a passé le cap des 6 millions. Et donc pour l'instant, parce qu'il faut vraiment se rendre compte, on est à 1 350 000 chômeurs de plus depuis Collande et Président. En 222 semaines ça fait 6 000 chômeurs de plus par semaine. Voilà quand même le rythme auquel ça va la tendance. Donc il n'y a évidemment aucune inversion de la courbe. Il y a éventuellement des gens qui sont de catégorie A en catégorie B, de C en D en E, etc. Enfin le total des gens qui sont à Pôle emploi, il est communiqué chaque mois. Cette statistique-là elle n'est pas contestée et elle est juste absolument terrible. La question c'est, effectivement comme vous le disiez, la France est supposée être, et c'est fondamental, c'est sans arrêt dans le débat, un des mauvais élèves en termes de chômage. La preuve, sans arrêt donné, on a 10% de chômeurs. Les autres, les autres étant généralement l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, les autres ont 5%. C'est bien la preuve qu'on n'a pas fait ce qu'il faut ou pas assez fait ce qu'il faut. Alors ça, il faut, ce truc-là qui paraît très simple, c'est en fait un des nœuds du problème. C'est un des nœuds du problème parce que quand on le dit, ça a un impact immédiat. Les personnes qui ne sont pas économistes, pas spécialement à fond dans la question, c'est un argument qui cartonne. C'est comme ça tape au cerveau reptilien, on a deux fois plus de chômeurs que les autres. Bon, dans ces cas-là, on a un problème particulier. Et donc, évidemment, vu que les autres ont mené d'autres types de politiques que nous, évidemment, allons imiter les politiques qui auraient miraculeusement réussi à faire 5% de chômage. Alors, on pourrait ne pas être d'accord sur le plan moral, mais sur le plan, en tout cas, économique de l'efficacité, ça peut paraître attrayant comme ça. Sauf que les questions sont compliquées, donc le comme ça, il a une force qui est importante d'attraction mentale. Donc ça, ayant été répété, redit, sans aucun recul, sans aucune analyse, la plupart des gens, deux bonnes fois, sont persuadés qu'on fait deux fois moins bien que les autres sur le plan du marché du travail. Sauf qu'en fait, là, il y a un vrai problème, et c'est là où, dans ces quelques minutes, je voudrais qu'on s'arrête. Les pays qui font mieux que nous sur le plan du taux de chômage, je ne conteste pas les chiffres. Moi, il n'y a pas de complotisme statistique pour dire qu'on a trafiqué les chiffres. Non, non, les chiffres qui sortent sont exacts, simplement leur interprétation est complètement erronée. Qu'est-ce qui se passe dans tous les pays qui font mieux que nous aujourd'hui, mieux que nous sur le taux de chômage ? En fait, il y a d'autres chiffres qui caractérisent une économie, et à force d'être qui caractérisent un marché de l'emploi. Des chiffres forts, pas anecdotiques. Tous ces pays-là, sans aucune exception, ont au moins 25% de temps partiel. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? Comment on compte aujourd'hui ? Quelqu'un qui est en emploi, on le compte comme 1, quelqu'un qui est chômeur, on le compte comme 0. Ce n'est pas la situation globale. Il y a des gens qui sont en temps plein, des gens qui sont en temps partiel, et des gens qui, effectivement, sont à 0. Et en disant qu'en fait, un emploi de 10 heures est compté comme un emploi à plein temps, en fait, évidemment, quelqu'un qui bosse 8 heures sort du chômage. Super, il sort du chômage. Mais en fait, pour l'instant, il travaille uniquement 8 heures. Donc quand, en fait, on regarde ce qui se passe dans ces pays-là, on dit... Vous regardez, vous l'avez lu évidemment dans la presse récemment, l'Allemagne proche du plein emploi, le Royaume-Uni proche du plein emploi, les États-Unis proches du plein emploi. Ça fait rêver. Ça fait rêver quand on a une misère sociale comme on connaît en France dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de secteurs. Ça fait rêver. C'est un rêve. C'est ces fameux réalismes imaginaires. Ils auraient le plein emploi. Quand on a 25% de temps partiel... Alors 25% de temps partiel, c'est qui ? C'est le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Autriche, etc. Ils sont à 25% de temps partiel. Ces temps partiels, en moyenne, ils sont à mi-temps. Donc ces gens-là ont mis une personne sur quatre à mi-temps et vous disent qu'ils ont le plein emploi. C'est totalement faux. Vous prenez la Suisse qui a 4% de chômeurs. Eux, ils ont 33% de temps partiel. Donc eux, ils ont mis une personne sur trois à mi-temps. Vous prenez les Pays-Bas qui ont 3,8% de chômeurs. Eux, ils ont mis une personne sur deux à mi-temps. Donc parler de plein emploi, c'est une vaste blague. Ça veut dire regarder une seule statistique, là où en fait le marché du travail se décrit par plein d'autres choses. Et heureusement, effectivement, derrière, il y a des hommes et des femmes, beaucoup de femmes, surtout des femmes, qui effectivement ont des métiers qui sont des demi-métiers. Demi-métiers, c'est demi-salaire. On ne peut pas parler de plein emploi, on peut parler de vie digne quand on est obligé de vivre avec un demi-salaire. Et d'autant plus que les métiers qui sont à temps partiel sont souvent des métiers qui ont plus... Ce n'est pas des demi-salaires parce que c'est 10 000 euros et qu'on vit bien avec 5 000 euros par mois, évidemment. Donc dans tous les cas, c'est des vies qui sont difficiles. Et ça a une conséquence, outre l'aspect personnel, ça a une conséquence sur l'économie. C'est que quand on a 25% des gens ou un tiers ou la moitié qui gagnent des demi-salaires, comment voulez-vous que l'économie reparte ? Donc l'économie ne peut pas repartir. Les entreprises ne peuvent pas avoir une demande en face qui est imputée de tous ces salaires-là qui sont aussi faibles. Donc ça stagne, l'activité ne repart pas. Et entre-temps, c'est toujours la même chose pour essayer de combler, de cacher ça. C'est d'abord la dette privée et ensuite la dette publique qui vient prendre le relais. Parce que tout ce qui n'est pas gagné, il faut quand même que ce soit dépensé. Et donc on donne momentanément l'argent, soit par le crédit privé, soit par la dette publique, pour maintenir tout ça à flot. Évidemment, en maintenant tout ça à flot, on va droit dans le mur. Donc la question c'est, en fait, est-ce qu'il y a des pays qui arrivent à donner plus de travail que les autres à leur population active ? Parce que l'autre chose qui arrive, donc le premier truc c'est, les Français font moins bien que les autres. Non, les Français ne font pas moins bien que les autres. Simplement, en fait, on a privilégié de mettre le curseur sur les temps pleins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là où les autres pays ont plutôt une personne sur quatre à temps partiel, la France, c'est plutôt une personne sur six. Et il se trouve qu'en plus, nos temps partiels à nous sont plus longs que les temps partiels d'à côté. Ils sont plus proches de 24 heures dans deux tiers temps que d'un mi-temps. Donc évidemment, l'Allemagne, c'est juste un pays qui a mis une personne sur quatre à 19 heures par mois. Voilà l'Allemagne. Donc c'est pour ça que l'Allemagne, qui aurait 5% de chômage, a plus de pauvres que nous. Ça ne colle pas. Normalement, ça doit alerter quand même. Vous avez presque plus de chômage, mais plus de pauvres. Et ce n'est pas uniquement une question de salaire horaire. Effectivement, c'est une question de volume horaire, évidemment. Et donc, la deuxième contre-vérité, c'est... Alors là, c'est avec la primaire de la droite, c'est partie de la droite et du centre, c'est partie machin. C'est évidemment, les Français sont des gros feignants. Et donc, en fait, on a plus de chômage parce qu'on mérite d'avoir autant de chômage parce qu'on ne travaille pas assez. Alors là, l'argument qui sort, c'est qu'on est le seul pays du monde à avoir les 35 heures. Alors ça, ça se démontre tout de suite. Et c'est des choses qu'il faut porter parce qu'il faut immédiatement aller tuer ce débat-là. La France a une durée légale de 35 heures pour les salariés. On ne parle pas des indépendants. Les Français ont des indépendants qui travaillent de surcroît quasiment le plus d'Europe. Donc, restons sur les salariés puisque, de toute façon, le temps de travail s'applique, la durée légale s'applique aux salariés. Un salarié français à temps plein, il travaille 37,4 heures, qu'il n'est pas aux 35 heures parce qu'il fait des heures supplémentaires. Donc, il travaille 37,4 heures. Et puis ensuite, ça veut dire, oui, d'accord, mais enfin, globalement, au total, on travaille combien ? Alors, je vous les redis pour que ce soit très précis parce que, comme les arguments sont très approximatifs, dans le camp d'en face, si on prend les temps partiels et les temps pleins, en France, en moyenne, quelqu'un qui travaille, un salarié qui travaille, travaille 34,5 heures. Ok. La question, c'est, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins que les autres ? Il y a une façon très simple d'aller voir, si on va regarder combien font les autres. Alors, il y a toujours les Allemands. Les Allemands, ils sont très forts parce qu'ils ont des machines et tout. Enfin, bref, ils sont très forts. Et alors, les Allemands, ils travaillent en moyenne. C'est la même source, évidemment, on prend chaque fois la même source. On peut la prendre sur Eurostat, on peut la prendre dans l'OCDE, etc. Nous, c'est, on retient, nous, c'est 34,5 en moyenne pour un salarié qui travaille. Les Allemands, c'est 34,3. On est dans exactement pareil. On va dire, en Finlande, pays du Nord, tout ça, pays le plus innovant, ils travaillent 35 heures tout rond. En Suède, c'est 34,6. Au Danemark, c'est 33,4. Et aux Pays-Bas, le pays qui a le moins de chômage d'Europe, 30,4. Il reste les États-Unis, 34,4. Tout ça, juste en fait, ça se retrouve en ligne sur les sites officiels d'Eurostat, de l'OCDE, ou sur le ministère du Travail de chacun des pays dont je viens de vous parler. Le chiffre américain de 34,4 heures en moyenne par semaine aux États-Unis, c'est sur BLS.gov, c'est le Bureau of Labor Statistics, c'est le site du gouvernement américain. Ce ne sont pas des économistes qui interprètent ces chiffres-là. Donc, vous voyez que tout se joue entre 34,4 quelque chose et 35,2 quelque chose. En fait, tout le monde est à 35 heures quand on prend un salarié moyen. Donc, il n'y a pas de différence de modèle à l'arrivée. Simplement, il y a des pays qui ont dit, comme la France par exemple, qui ont dit, la normalité, ça serait quand même qu'on travaille à temps plein et le moins possible à temps partiel, et qui du coup se retrouvent avec plus de chômeurs, nos fameux 10% de chômage. Et d'autres pays qui ont dit, nous on est comme vous, on n'a pas plus de travail pour les gens, mais on va essayer de monter le temps partiel à 25%. Et du coup, la conséquence, c'est qu'ils ont un petit peu moins de chômeurs et beaucoup plus de temps partiel. Avoir ce résultat-là, le fait que tout le monde soit à 35 heures aujourd'hui, c'est absolument pas étonnant. C'est des pays qui sont strictement au même niveau de développement, et qui en fait se sont pris en pleine poire dans leur appareil productif la même chose, à savoir qu'ils n'ont plus de travail à 40 heures par semaine pour tout le monde. C'est une mythologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, il n'existe pas un seul, il y en aurait un. Vous pourrez aller voir comment il fait, être d'accord, pas d'accord, à quel prix et à quel coût. Vous pourrez au moins aller voir quel est ce pays-là. Ce pays qui donne du travail à 40 heures par semaine pour tout le monde, ce pays-là, il n'existe pas. Vous ne le trouverez nulle part. La vérité, c'est que plus personne n'a du travail à 40 heures par semaine pour tout le monde. Et il y a eu, on va dire, deux modèles qui se sont faits. Accepter 10% de chômeurs ou accepter 25% ou plus de temps partiel. À la base, on n'est pas obligé d'accepter d'avoir à faire ce choix entre une personne sur 10 qui a 0 ou une personne sur 4 qui n'a pas assez. Ce n'est pas un choix digne. Et par le passé, c'est un choix qu'on n'a pas accepté de faire. Et donc au moment, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et je regarde un peu le temps, mais vous me dites ça parce que je... 5 minutes. 5 minutes. Et ça prend 5 minutes parce que vous allez tout de suite comprendre. Par le passé, il s'est passé exactement la même chose. Au bout d'un moment, le savoir humain, le progrès technique, les progrès de la productivité, de tout un tas de manières, font qu'on n'a plus besoin de travailler le temps de travail qu'on bossait dans les 10 années d'avant. À un moment donné, on a continué à avoir de la croissance, mais on s'est dit, on n'a plus besoin de travailler le dimanche si on veut globalement que la société tienne parce que tout le monde travaille. Et puis on a dit, au bout d'un certain temps, le consensus social a dit, on n'a plus besoin de travailler samedi si on pense que c'est important que tout le monde travaille. Et puis on peut même avoir des congés payés et en fait, globalement, tout le monde va travailler. Ça, c'est pas une... c'est une utopie concrète parce que ça a été d'abord une utopie, mais ça a été très concret. C'est l'histoire du XXe siècle. C'est juste l'histoire du XXe siècle et qui n'a ni freiné la croissance, qui a accompagné le développement. Donc les gains de productivité ont été partagés de manière équilibrée. Il y a des pays qui sont passés un peu plus tôt que d'autres, mais il n'y a pas de pays qui n'a pas pris son dimanche. Il n'y a pas de pays qui n'a pas pris son samedi. Tôt ou tard, tout le monde y est venu pour la même raison, c'est que tout le monde se prenait en pleine face les mêmes sauts technologiques et qu'il fallait quand même bien que la société tienne avec tout ça. Je vous le dis de manière à peine provocatrice, mais à peine. Ce qui s'est passé et qu'on n'a pas vu, quand je dis on, c'est la société qui essaie d'établir un contrat social, qui se parle et qui ne sait pas parler parce que le débat a été pourri, pourri intellectuellement, pourri économiquement. Et certains, je pense à Cahuc et Zilberstein notamment, veulent à nouveau pourrir le débat en disant qu'il n'y a qu'une façon de penser, etc. Donc le débat qui s'annonce essaye à nouveau d'être pourri. Mais ce qui s'est passé là et qu'on n'a pas vu, ça fait 10 ans que le niveau technologique nous a donné le vendredi. Voilà ce qui s'est passé. Et qu'en fait, les temps pleins, le consensus autour des temps pleins a refusé de le prendre. On est arrivé à un endroit où on pouvait prendre le vendredi. Quand je dis le vendredi, c'est pour la plupart des gens. Ce n'est pas pile le vendredi, puisqu'il y a tout un tas de formes de réduction du temps de travail qui peuvent se faire. Mais la technologie nous a déjà donné dans le rétroviseur le vendredi. On ne l'a pas pris, ce vendredi-là qu'elle nous donnait. Et on a dit aux chômeurs, vu qu'on ne veut pas prendre notre vendredi, désolé, vous allez prendre le chômage. Ça, c'est les modèles français. Et dans les autres pays, on a dit, on ne veut pas non plus prendre notre vendredi, donc désolé, vous aurez une personne sur quatre. Tu auras un mi-temps et un demi-salaire. Voilà ce qui s'est passé. Et cette chose-là, c'est en rien étonnant. C'est-à-dire que le saut technologique qu'il y a eu et qu'on n'a pas voulu digérer socialement, digérer politiquement et mettre dans le débat, c'est celui qui s'est passé. Alors, il prend des mots. Quand on dit comme ça, Alstom, c'est 400 personnes qui ferment d'un coup, ça choque. Deux fois la population de Belfort le mois dernier, on n'arrive pas à se le figurer, alors que c'est 100 000 personnes le mois dernier. Pourquoi ? Parce que tous ces emplois-là, ils disparaissent par toutes petites touches. Et que pour l'instant, il n'y a pas de relais, de secteur relais qui vient absorber ça. À un moment donné, il y avait une personne sur deux qui devait travailler dans l'agriculture pour nourrir la France. Aujourd'hui, c'est 3%. On mange, non seulement on mange la même chose, voire trop, et en plus on exporte. Avec 3% des gens. Il y a eu un coup de bol, c'est que l'industrie à ce moment-là était capable d'absorber ça. Mais ça, c'est un coup de bol. Ils ne sont pas mis d'accord, les gens qui disent, alors, comme moi je fais des tracteurs, s'il te plaît, produit des machines à laver pour absorber ça. Il n'y a pas eu de consensus pour faire ça. Ça s'est bien trouvé. Tant mieux. Sauf que maintenant, les entreprises, les machines à laver d'avant, qu'est-ce que c'est les entreprises d'aujourd'hui ? C'est les Facebook, les Google et le Boncoin qui font des milliards de chiffres d'affaires avec 300 personnes. Le Boncoin en France, c'est 400 personnes. Aujourd'hui, la productivité, ce n'est pas qu'on se la prend après. On crée, puis on rationalise. C'est qu'on crée des entreprises qui font des milliards, ce qui n'est pas un problème en soi. Leurs impôts, c'est autre chose. Mais qu'elles fassent des milliards, ce n'est pas un problème. Leur business model lui-même est de faire des milliards avec 400 personnes. Donc, en fait, le relais des gens qui vont au chômage, il n'existe pas. Et donc, on voit des professions entières qui ont complètement disparu. Secrétaires, ça a été remplacé par la suite Word, les suites de Microsoft, en fait, dans la plupart des cas. Et le saut qu'on est en train de faire là, quand on regarde... Aujourd'hui, ils ont inauguré une usine de scooters à Saclay. En fait, ils produisent des scooters quasi tout seuls. Donc, ça, c'est partout. Et donc, en fait, le métier, on n'arrête pas de voir les entreprises du CAC 40 qui licencient des gens. Et on se dit, chaque fois, on se dit, mais c'est parce qu'ils doivent envoyer des gens en Chine. Non, mais globalement, un peu, mais 10% seulement. Il y a un consensus de l'économie, c'est 10, 15%. En fait, la vérité, c'est qu'ils arrivent à produire avec moins de gens. Et donc, les métiers ne sont pas remplacés. Et tout ça, ça se délite, en fait. Et personne ne dit, ah ben tiens, avant, il fallait qu'on soit 10. Quelqu'un part à la retraite. Finalement, quelqu'un n'est pas remplacé. Finalement, on finit à 9. Mais quand c'est partout sur le territoire, parce que ça enchaîne, c'est énorme. Et les mots qui arrivent là, c'est blockchain qui va défoncer des professions comme le juridique, l'assurance, etc. Les véhicules autonomes, juste, il faut être très clair. Les professions de conducteur, c'est quand même des dizaines de milliers de gens. On peut programmer comment elles vont baisser. Et vous pouvez y aller sur tout. Les avocats, qui est une profession, il y a déjà des logiciels d'avocats qui font aussi bien que des avocats. Sur des questions plutôt simples, mais qui est le gros du business des avocats. Parce qu'effectivement, ça se fait. Donc voilà. Donc en fait, en gros, pour conclure, parce qu'on doit arriver à 16-17 minutes. Je n'ai rien à te dire. Que ce soit au collectif Roosevelt qui va porter ça de manière forte dans le débat. Et que ce soit par d'autres biais. Parce que moi, je prédis le moment revenu universel. Le revenu universel, c'était un truc de gauchiste qui était une utopie pas concrète. Et qui, en fait, commence à devenir concret parce que des pays veulent y aller, essayent. Et on sent que ça peut devenir, que ce n'est plus tabou. Le temps de travail, la semaine de 4 jours, est au bord de devenir ça. C'est-à-dire qu'au moment où des livres, des positions, essayent de nous empêcher de le faire, peut-être parce qu'ils le sentent. Il y a moyen de le remettre vraiment dans le débat. Et notamment dans l'expérimentation. Avant de dire, on le fait pour tout le monde, etc. On a le droit à l'expérimentation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il ne faut en aucun cas lâcher. Le droit d'essayer. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez poser une question sur votre post-it jaune. Ou mettre un carton jaune. C'est fabuleux, l'intelligence collective, parce qu'à peu près tout a été posé avec les différents post-it. Donc, merci pour la méthode. Et ça me facilite aussi le travail. En tout cas, je vais essayer. Il y a des choses qui sont très simples. Est-ce que le modèle dont je parlais correspond aux professions libérales ? Non. Non directement, puisque le temps de travail ne s'applique pas aux professions libérales. En revanche, la technologie qui est en train d'accompagner tout un tas de professions libérales peut faire espérer que leur temps de travail baisse aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire leur métier et leur chiffre d'affaires avec des assistantes, des assistances mécaniques, des assistances logicielles et qui parviennent à faire leur travail avec moins de temps. Mais ce dont on parle là, c'est le temps de travail qui est décidé par le gouvernement. Et donc, ils ne s'appliquaient pas avant aux professions libérales. Ils ne s'appliquent pas après. Mais il y a des professions libérales qui peuvent raisonnablement envisager de faire la même quantité de travail en ayant des journées moins lourdes grâce à tout ce qui est en train de les aider. Quelqu'un me dit, j'ai lu souvent que le temps plein en France est de 39 heures. C'est exact. C'est-à-dire que j'ai lu le temps plein des salariés. Et si effectivement on rajoute les libéraux, les professions libérales et indépendantes dedans, effectivement un Français, non pas un salarié, un Français qui travaille à temps plein travaille 39 heures. Donc ce n'est pas du tout en contradiction. Ce que vous dites est tout à fait exact. Ensuite, on me dit finalement que l'Allemagne a plus de croissance, moins de dette et que finalement la France aurait fait un peu la préférence pour le chômage. Oui, la France a fait la préférence pour le chômage, mais en même temps qu'elle fait la préférence pour le temps plein. C'est-à-dire qu'effectivement, la France qui dit « mais moi je n'ai pas plus de boulot que toi à l'Allemagne, simplement je continue à m'accrocher à l'idée qu'une vie digne avec un salaire normal, c'est la plupart du temps proche d'un temps plein pour les gens qui le souhaitent ». Et donc en faisant le choix du temps plein, on avait la contrepartie qui devait faire le choix du chômage, pour moins de monde, mais du chômage. Donc oui, il y a effectivement, si on veut le dire cash, la façon négative, c'est de dire « on a fait le choix du chômage, on a en revanche résisté, il y a trois pays, quatre pays qui sont comme ça, c'est la France, immédiatement après la Finlande, et également l'Italie et la Belgique ». C'est les quatre pays qu'on peut dire qu'on fait en même temps qu'un choix du temps plein, qui est un acte assez fort quand même de dire « la normalité doit être le temps plein », et qui du coup ont fait, ce qui prête à la critique, la préférence du chômage. Une fois de plus, je redis le sous-emploi qui est le même. Ensuite, du coup, une question était, c'est dans la foulée, est-ce que le temps partiel est à condamner ? Non, le temps partiel n'est pas à condamner, je n'imagine absolument pas une société où il n'y a pas de temps partiel, ça correspond à des besoins, ça correspond à des envies, ça correspond à des moments de vie. Ceux qui sont arrivés à vivre, à s'organiser avec le minimum de temps partiel en pays développés occidentaux, c'est les Finlandais, eux ils sont à 14% de temps partiel, personne n'est arrivé à faire moins, alors que d'autres pays scandinaves, je ne confonds pas tous les pays scandinaves ensemble, ce n'est pas un truc homogène, mais les pays scandinaves, il y en a qui sont à 26-27% de temps partiel, quand la Finlande reste à 14, assez accrochée au temps plein. Donc, aucun objectif de faire arriver les temps partiels à zéro. En revanche, il ne s'agit pas de les faire exploser, et donc on a les statistiques de temps partiel choisis et subis, qui correspondent à deux choses, l'état économique du marché, ce que proposent les employeurs, et une troisième chose qui est le consensus social, qui joue énormément pour les femmes. C'est-à-dire que par exemple en Allemagne, les femmes qui sont très 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 exposées au temps partiel, si une femme qui travaillait à temps plein, assez souvent va être considérée comme une mauvaise mère. Je caricature, mais c'est incroyablement plus fort qu'en France. Et donc en fait, quand elle prend un temps partiel, sur le plan économique, ce temps partiel est choisi. Sur le plan culturel, on peut penser qu'il est subi. Donc il y a des différences culturelles, il faut les prendre. Une fois plus, aux Pays-Bas, c'est 50% de temps partiel, et c'est 70% des femmes. Donc en fait, en gros, un couple hétéro, c'est 1,5 ETP, emploi à temps partiel, et donc c'est 1,5 revenu. C'est une espèce de norme qui ensuite change selon les pays. Mais une fois de plus, il y a le subi économique, et on peut penser qu'un subi culturel, ça, ça varie. Mais donc évidemment, non, ne pas éradiquer le temps partiel, non. En revanche, il y a probablement des incitations fiscales qui font que les temps partiels très courts, qui souvent font qu'on a deux métiers à 10 heures, on peut rendre fiscalement moins intéressant le fait de prendre deux femmes de ménage pour 10 heures plutôt qu'une pour 20 heures. On peut encourager quelqu'un à dire, plutôt que d'avoir une caissière à temps plein, je préfère en avoir deux, comme ça, s'il y a une qui travaille moins que l'autre, j'en vire une, mais il m'en reste quand même la moitié, j'ai plus qu'un demi-temps à recruter. Là, on peut avoir des incitations fiscales dans un sens comme dans l'autre pour encourager les temps pleins et dissuader des temps partiels trop courts. Et une fois de plus, la France arrive à faire des temps partiels autour de 24 heures en moyenne, quand en Allemagne et en Angleterre, c'est 18-19 heures. Donc on peut faire des temps partiels aussi plus longs, qui correspondent à une vie sociale plus... Enfin, une vie sociale de travail plus importante et des revenus aussi plus importants, donc l'autonomie. Ensuite, la question... Je l'avais dit tout à l'heure, je le redis. Quand je disais, la technologie nous a donné notre vendredi, c'est parce que la plupart des gens disent une semaine, c'est le week-end. On sait très bien qu'énormément de gens ne travaillent pas du lundi au vendredi. Il y a tout un tas de modalités de travail qui sont... Parce qu'il y a des gens qui travaillent le samedi, le dimanche, il y a des gens qui on les trouve dans leur boulot. Donc c'est pour faire le slogan que je dis ça. En fait, c'est à la carte et il faut essayer des choses. Un métier qui n'est pas basé sur du lundi au vendredi, on ne va pas le faire passer du lundi au vendredi. Ça n'aurait strictement aucun sens. En revanche, il y a une question, c'est ça. Les 35 heures, c'est un peu compliqué pour les entreprises. Là, je dis, je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas de raison que les 35 heures soient compliquées pour les entreprises. C'est-à-dire que 45 heures, ce n'était pas compliqué. 40 heures, ce n'était pas compliqué. 35 heures, ce n'est pas compliqué. Potentiellement, 32 heures, ce n'est pas plus compliqué. Ce qui peut être compliqué, c'est de dire, dès demain, on change. Non, dès demain, on ne change pas. Changer, c'est compliqué. D'une part, on accompagne. Deuxièmement, ce n'est pas 32 heures de la même façon pour tout le monde. Mais la proposition qui m'était posée, c'était, est-ce qu'on pourrait le faire à l'année ou par décennie ? Alors, à l'année, je dis, pourquoi pas ? Il y a les secteurs. Typiquement, on fait le secteur du foie gras, le secteur du chocolat. Et l'activité annuelle, on sent que, globalement, ce n'est pas la peine de bosser le même nombre d'heures de semaine, toute année. Les secteurs qui sont intrinsèquement... qui ont une chronologie dans l'année. Un boulot de chercheur, ça ne s'arrête pas comme ça. Ça peut être six mois entre... Il y a tout un tas de cas, il ne faut pas. En revanche, dire par année ou par décennie. Et là, je dis, attention. Parce que par décennie, quand il y a 6 millions de chômeurs, ça veut dire qu'on va dire, écoute, en fait, les cinq premières années chez moi, tu bosses 42 heures, et puis tu t'arrangeras avec ton patron d'après pour négocier 25 heures. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça remet quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Parce que le patron qui dit, moi, d'emblée, écoute, tu commences à travailler 30 heures chez moi, puis tu travailleras 45 heures plus tard, c'est toujours le contraire qui se passe. Tout le contraire. Donc, en fait, par décennie, ça devient plus compliqué à gérer. Je ne dis pas que c'est infaisable. Il peut y avoir des comptes épargne-temps qui sont faits. Mais là, du coup, un employeur, globalement, il préfère payer quelqu'un qui bosse 40 heures. Et dire, oui, je sais, mais tu as droit à ton compte-temps. Et je ne sais pas quel sera celui qui t'emploiera à 30 heures parce que tu as droit, mais si je peux, je préférais que ce ne soit pas moi. Vous voyez ? Et donc, attention à trop remettre à plus tard, cette histoire. Donc, entre l'année et la décennie, l'année, c'est probablement assez envisageable. La décennie, c'est vraiment autre chose. Après, il y a des temps de la vie qui sont différents, notamment le temps où on rentre dans la vie professionnelle, qui est l'apprentissage, où il peut y avoir des temps plus courts parce qu'il y a des études à côté. Et un temps de, on va dire, avec l'âge de la retraite, où il peut y avoir des baisses de temps de travail programmées, mais plutôt à ces extrémités-là, on peut envisager les temps plus courts, effectivement. Au milieu, le coup de la décennie, il peut sentir un peu l'arnaque. Ce n'est pas un bon début de négo. Si à la fin, c'est ça, mais ce n'est pas un bon début de négo. Une autre question qui est, est-ce qu'il faut chercher le consensus social ou la lutte sociale ? Là, c'est une question qu'il faut poser aux syndicats. Il se trouve que jusqu'à il y a peu, c'est une question qu'il ne souhaitait pas tellement aborder. Ça a changé. Côté CGT, quand Martinez est arrivé, sa première radio, il dit « les 32 heures ». Et là, ça évolue. D'ailleurs, il y a une question qui s'appelle « Parlons travail » de la CFDT, un questionnaire en ligne qui a été lancé, qui est formidable. C'est 140 questions. Il y a déjà 40 000 réponses. Et il y a des questions sur le temps de travail. Les réponses sont intéressantes, puisque pour l'instant, ce n'est pas réservé aux syndicats. Il s'est ouvert à tout. D'ailleurs, les résultats sont très chaudes. Il y a 63 % des gens qui disent « On est d'accord avec travailler moins pour travailler tous ». 63 % sur les 40 000 premières réponses. C'est encourageant. Il y a des débats menés. La lutte, avant même qu'elle soit syndicale, pour l'instant, elle est intellectuelle. Avec Sarkozy, avec Cahuc, et avec les journalistes qui répètent ça comme des perroquets, la lutte, là, il faut qu'on soit, il faut qu'on rentre avec des arguments cash. La bataille sociale, elle ne peut arriver qu'après la bataille des mots. Parce que sinon, on dira, c'est un combat d'arrière-garde. Et donc, il faut vraiment arriver à gagner la bataille des mots, et en partie la bataille des chiffres. Quand on dit « Le monde entier est à 35 heures », le monde entier, point. C'est comme ça, il n'y a pas de... Donc, lutter, oui. Je pense que la lutte sociale arrivera en deuxième ou troisième plan d'attaque. La question tabou, est-ce que ça va coûter trop cher à l'État ? Là, la réponse, vous l'avez donnée. Je ne l'ai pas fait. Évidemment, il ne s'agit pas de dire « On va dépenser à fond ». Ce qui se passe, c'est, vous l'avez très bien dit, alors on peut chiffrer à 15 000 euros, ça dépend évidemment des populations dont on parle, ça dépend de tout un tas de choses. Toujours est-il que ce qui est certain, c'est que tous les mois, là, aujourd'hui, de l'argent est dépensé pour accompagner l'inactivité. Alors, parfois, pour l'accompagner de manière très efficace et très bien, parfois, parce que c'est du renoncement, on préfère dépenser, etc. Mais la seule chose qui est certaine, c'est que cet argent-là, il est dépensé. Et ce n'est pas que les allocations au chômage. Ça va être les réductions de cartes, ça va être l'argent de la formation qui, parfois, on ne sait plus trop où il va. Bref, des milliards sont dépensés tous les mois. Il est, c'est-à-dire, ces milliards-là, on les mobilise, on active les dépenses sociales et on dit aux entreprises, attention, si vous réduisez votre temps de travail, par exemple, d'au moins 10 %, dans ces cas-là, et que vous embauchez 10 pour... Enfin, si vous réduisez votre temps de travail et que vous embauchez, alors on vous baisse les charges. Il y a un contrat qui est net. Ce n'est pas le CICE où on dit, s'il vous plaît, on vous file 40 milliards par an. S'il vous plaît, embauchez et ne le donnez pas aux actionnaires, s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Les lois au bris 2, où il n'y avait plus d'obligations, ça marchait déjà beaucoup moins bien. Là, si on veut y aller, il faut qu'il y ait un deal. Et ce qui a été formidable dans le projet de territoire zéro chômeur, c'est aussi pour ça qu'il a été long, c'est parce qu'il fallait arriver à un deal et les convaincre. Ils n'aiment pas ça. Les pouvoirs publics, ils n'aiment pas ça parce que ça vient bousculer tous les milliards qui sont dépensés à côté. Donc il fallait une force... Enfin, moi, je suis admiratif du travail qui a été fait parce qu'il fallait une force de les convaincre à le faire alors qu'on pourrait dire, ça va, c'est une expérimentation dans certains territoires et c'est 4 ans pour convaincre, 8 mois pour passer les décrets. Enfin, la résistance, c'est quand même incroyable. Et on comprend pourquoi la résistance est incroyable. En lâchant là-dessus, ils lâchent sur le reste et ils se trahissent. Ils disent, le temps de travail, c'est pas un gâteau à partager. Et là, tweet Fillon, l'autre jour, il lâche le morceau, il tweet, je propose de passer les fonctionnaires de 35 à 39 heures, comme ça, on aura besoin de 300 000 de moins. Tac ! Et donc, il vient à ce moment-là où il dit ça, il vient d'expliquer que le travail est un gâteau à partager à un moment donné, évidemment. Si on lui dit, mais comment ça, comment on va faire 300 000 fonctionnaires de moins ? En les passant à 39 heures. Ah, mais dans ces cas, ça crée des emplois si en fait, si on travaille plus, on a besoin de moins de gens. Oui, mais c'est pour ça que si on travaille moins, on a besoin de plus. Et c'est notre progrès. Avec ses dillais, c'est un peu chauffé là. Ça les libère en ce moment, vous voyez, donc ils vont nous aider, peut-être. Expérimentation, à quelle échelle ? Là, j'ai envie de dire que c'est une question de comment le débat est mené. y aller sur des territoires. Sur les temps de travail, il y a des patrons et des secteurs, des bouts de secteur où il y a un climat social qui permet de tenter des choses. Donc ça peut se faire à... Ne serait-ce qu'aujourd'hui, il faudrait juste autoriser des patrons à pouvoir le faire. Moi, c'est la première chose qu'on peut proposer, c'est de dire ceux qui veulent le faire, ceux qui disent, moi, si je baisse mon temps de travail de 10%, que j'embause 10% de gens, il faut me baisser les charges et ça me coûte zéro. Je veux bien essayer. Il y a des patrons qui sont prêts à le faire, des syndicats qui sont prêts à les accompagner. Le mouvement, il peut suivre. Mais quelqu'un de volontaire ne peut pas le faire aujourd'hui. Alors déjà, libérer l'expérimentation au niveau individuel, c'est certain. Si en plus, elle peut être faite parce qu'il y a une dynamique sur tel territoire ou tel secteur, c'est encore mieux. Et la dernière question, alors je vous dis, je n'ai pas du tout le temps de rentrer dedans, c'est le revenu universel. C'est passionnant, mais c'est vraiment le débat. Il y a plusieurs post-it dessus et effectivement, il y a une jonction des choses sur la question du temps, du travail, qu'est-ce que ça veut dire avoir un revenu. C'est sans doute la deuxième, c'est un vrai cousin du projet. Je pense que ça serait une erreur de demander les deux en même temps. Ça, c'est un avis personnel. Je ne représente pas le collectif Roosevelt en disant ça. C'est qu'en fait, ils ont déjà du mal avec chacun. Donc en package, ça fait peut-être plus sens dans la réflexion que ça propose de la société, voire éventuellement dans le financement global des choses. Mais peut-être que ça remet le projet à 2050. Et l'avantage de l'énergie, c'est qu'on y va progressivement. Là, il faut une loi en un coup et c'est plus difficile à obtenir. Voilà. J'espère avoir répondu à presque tout le monde et j'espère avoir pas trop laissé des choses de côté. Merci. 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 Merci.